Donc, Rolla Compagnie, donc nous sommes désormais sur... ...sur Dragon Guard 3 Donc sur Playstation 3 Donc, confirmez-moi bien que nous sommes de retour. Bien renoncé, parfait, merci. Excellent. Alors, Drakengard. C'est quelque chose, hein. C'est une excellente série. Alors, il me semble que c'est les mêmes développeurs que Nier, tout simplement. Mais écoutez l'ambiance, par ailleurs. Oh my God, je pense que je suis un gag. Hey, tu ne dois pas parler comme ça. Tu es un disciple. Un disciple doit être gentil pour lui. Comme je donne une bonne bonne idée. Les l'amantiques de l'amantiques ont fait et a la bouche, n'est-ce pas ? Elle n'est pas à dire de me faire de l'amantique. Tu l'as vu toi-même, n'est-ce pas ? La façon dont mes blagues plait ces l'amantiques de l'amantiques de l'amantique, c'était comme un art. Oui, disons que Nièvre, c'est un peu... Je ne sais pas, on va dire ça. C'est lié sans être lié, c'est spirituel, si je peux dire ça ainsi. Tu sais que c'était juste un acte, c'est vrai ? Oui, trustez-moi. Si il y avait une chose qui a été bien... Honnêtement, j'en parlerai peut-être mieux quand on sera en pleine phase de gameplay parce que... Disons que c'est un peu le... Un jeu qui m'a déçu, malheureusement. Même s'il est très bon, objectivement parlant. Subjectivement, par rapport à Dragon Guard 2 qui te fout des claques. Bah, Dragon Guard 3, malheureusement, il n'a pas tenu les mêmes promesses que le 2. Et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Faudrait que je vous fasse, d'ailleurs, un gameplay une fois du 2. Faudrait que je relance la PS2, je la rebranche un de ces 4, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relancé. Alors, je vois un musou, mais bon, ça... C'était autre chose, quoi. Et Dragon Guard 2, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, d'ailleurs. Mais c'était quelque chose, c'était quelque chose, Dragon Guard 2. C'était vraiment l'époque où je jouais, comment dire ça... Beaucoup à Baroque, à Ozy Sword of Etheria. C'était vraiment l'époque, quoi. Où je jouais beaucoup à ça. Donc, Dragon Guard, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez très bien ici, c'est une sorte de beat them all. Donc, beat them up. Où on peut switcher d'armes. On peut pas mal attaquer les ennemis, tout ça. C'est un jeu d'action pur et dur, tout simplement. Alors, j'espère que la qualité passera, parce que bon... PS3, c'est peut-être un petit peu plus chaud. Question qualité, je pense. Voilà. Parfait. Bon alors, le but va franchement d'être d'aller de point par point à telle ou telle zone, sans se faire tuer, bien entendu. Ça me parait logique pour un beat them all, bien entendu. Alors, des fois, vous aurez des phases en dragon. C'est ce qui fait vraiment le charme de Dragon Guard, c'est que parfois, vous aurez des phases en dragon. Pour shooter plus d'ennemis. Rafa bien. Vous aurez des phases en dragon pour shooter plusieurs ennemis. Par ailleurs. Hop. Or, honnêtement, le jeu est bien. Le jeu est très, très bon. D'ailleurs, le souci du détail est là. Au plus, vous taperez des ennemis. Au plus, vous aurez du sang sur vous. Ce jeu est... C'est un style, je pense. C'est voulu, peut-être, mais... Il est très sanglant. Il est très sanglant, ce jeu. Hop. Parfait. Après, il y a un gros détaque, ce jeu, malheureusement. Il est certes très bon. Mais la technique de ce jeu, elle est pathétique. Elle est pathétique, mes pauvres gars. Parfait. La technique du jeu, elle est pathétique, au possible. Vous remarquez pas que quand j'avance... C'est pas un souci de stream, hein. Quand ça... Latence tout ça, hein. Quand ça fait des latences. Dites-vous que c'est le jeu qui fait ça. Alors... Quand t'as au moins 4 ou 5 ennemis à l'écran, tu vas vite te rendre compte des lags intenses que ça. Même des sous d'image qui vont être dégueulasses. Alors... Je précise que j'utilise une version qui était après patch. Parce qu'avant, c'était pire. Dites-vous que c'était pire, hein, avant. Mais... Croyiez-moi que quand... On sera... Heu... Heu... Quand on sera en mode dragon, la qualité... Peut-être que vous allez pas le voir, hein. Mais... Le ressenti des FPS... Ca va être quelque chose. Ca va être quelque chose. Ca va être quelque chose. Alors... Drakengard 3... Tristement connu aussi pour ses voix japonaises en DLC. C'est pour ça qu'elles sont en anglais, hein, ici. Parce que bon, je peux... Payer des voix japonaises, non merci, quoi. Oui, oui, il a déçu beaucoup de monde et c'est pas pour rien, quoi. Il est peut-être sympa, je dis pas, mais... Surtout pour le... Le nombre d'armes qu'on peut contrôler, c'est... Assez bien. Hop. Je prends ça. Mais quand tu sors du 2 et que tu passes au 3, ça... Ca fait mal. Ca fait extrêmement mal. Regardez-moi comme ça lag, comme ça lag, oh. Tu... Tu passes de 30 FPS à moins de 20 FPS, quoi, c'est... Autant. Je suis... Drakengard 3, Sasuke. Heu... Je suis pas pointilleux à ce niveau-là, généralement, mais... Je sais pas, quand t'as presque rien à l'écran et que ça te fait des sauts d'image, je suis désolé, c'est dégueulasse, quoi. J'ai pas peur de dire que... Que la technique du jeu, hein, je suis désolé de le dire, elle est finie à la piste, hein. Hop. Hop. Regardez-moi ça. En de rares occasions, c'est un lag-pain. C'est ça qui est dommage, quoi. Alors, c'est sur PlayStation 3, mon... Sasuke. Hop. Vous voyez que c'est bien sanglant, hein. Au fur et à mesure du temps, on... Bah... On a du sang, sur nous. Ce qui est bien classe, d'ailleurs. Et je pense que j'ai... Ouais. Je pense que j'ai sectionné une mission où, ouais, ça va être très sanglant, également. Ouais, ils sont super classe, les persos. Ils sont super classe. Regardez-moi ça. Ça a lag. Il y a un de ces moments, mon gars, c'est... C'est R-Virus. Après, il y en a qui diront, ouais, c'est que des lags, ça change pas la difficulté ni le gameplay. Non, c'est vraiment pas. Mais au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu piqué les yeux, quoi. C'est ça qui est dommage. Autant, la technique, je m'en fous carrément, hein. Euh, la technique. Comment on va dire ça ? Non, pas technique. Graphique. Excusez-moi, je me suis trompé de mot. Ton graphiquement, je m'en fous, hein. Moi, je trouve que c'est bien stylé, justement. Moi, graphiquement, il me faut... Il y a des fois, je suis tatillon, il y a des fois pas. Mais ici, bon, je trouve que ça va, hein. Mais, question technique, c'est vrai que... C'est... Waouh. Ah ouais, ouais, des bits et mots comme ça, bien fun tout ça, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai pas aimé aussi, mais... Ici. Tu combats des ennemis, on est bien d'accord. T'en combats au moins 6 ou 7. Quand t'avances. Dans Dragon Guard 2, tu en combattais des centaines. T'en combattais des centaines. Et sans lag n'est rien. Voilà pourquoi Dragon Guard 3 a piqué. Voilà pourquoi il est déçu. C'est moins riche. C'est moins riche. C'est moins riche, ce Dragon Guard 3. Beaucoup moins riche que le 2. C'est dommage. Tout le monde attendait tellement un nouveau Dragon Guard 2, au final. Par rapport au 2, il a fait tellement moultes faces. Même... Pas le figure, voilà, pas le figure. Je vous ferai une fois, promis, un petit gameplay sur le 2. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a fait pas le figure, quoi, le 2. Euh, le 3, mon dieu. Qu'est-ce qu'on veut ? Les voix anglaises, ça donne du pâté. Oui, oui. Le premier, il est bien. Il est vraiment très bien. Mais le 2, c'est une tuerie. C'est une tuerie monumentale, le 2. Le 3, il peut se laisser apprécier. Vraiment beaucoup apprécier pour son histoire, qui est excellente à son histoire par ailleurs. Son histoire est vraiment très bonne. Mais... Faut pas avoir peur des sauts d'image et des ralentis et des chutes de FPS. Ah, franchement. Vous verrez plus tard dans la phase de Dragon que je vais sûrement faire. Je sais pas s'il y en a une dans cette mission, d'ailleurs, mais... Vous verrez que c'est... Ah, ça fait mal, quoi. Non, les deux premiers sont sur PS2. Voilà. Bien stylé. Yeah. Oh, ça va, je me suis juste fait déchirer un bras, hein... au pire. Voilà, je veux bien, hein. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas fini, jusqu'à tous les morts. Ce n'est pas fini. C'est une voiture très gore, comme on l'a vu ici. Mais on sent la patte de niaire, ça c'est sûr. Les musiques sont vraiment excellentes aussi. Il fait quoi ? Beaucoup de raisons, c'est sûr. Mais le jeu est très long aussi. Prenez une bonne trentaine d'heures, plus les missions DLC qui sont bien longues. Il faut savoir que Zero, ce n'est pas le seul personnage que vous avez contrôlé également. Il y a d'autres personnages. Je ne pense pas qu'ils soient en DLC eux par contre. Ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué à Dragon Guard 3, donc je ne pourrais pas vous dire. Euh... Je ne sais plus. J'ai totalement oublié le nom des développeurs par contre. ... Allez, nouvelle mission. Je pense que c'est là qu'on va pouvoir adopter notre Dragon. Alors par contre, les décors, ils sont pas mal ici. Honnêtement, c'est pas mal quand même. Réographiquement, ça ne tue pas. Très loin de ça, d'ailleurs, mais... Ça va. Ça s'ébrouille quand même. Je ne sais pas si vous tuez un ennemi, il y aura des taches de l'accent sur l'écran. Ça, vous avez remarqué depuis longtemps, je pense. Mais à l'époque, j'avais quand même une série de jeux que je faisais. Que j'avais pas mal sur... J'étais pas mal à l'époque sur PS2. Donc c'était Dragon Gear 2, Baroque, Ozy Swords of Etheria, et Castlevania Curse of Darkness. C'était pas mal ces jeux sur PS2 auxquels je m'étais pas mal renfermé. Enfin renfermé, à sans dire, hein. Que j'étais beaucoup dessus. A l'époque sur PS2, je n'avais que ces premiers jeux. Aïe. J'avais que ces premiers jeux. Et disons que c'était mes 4-5 jeux vraiment que... J'ai eu très longtemps, mais que j'ai surkiffé, quoi. Et que je surkiffe toujours, ça. C'est un fait. C'est pas pour rien que je vous ai fait un let's play de Ozy Swords of Etheria et Baroque. Que je vous conseille de regarder. C'est bien fun. Après, je suis quand même content parce que bon, même si c'était encore dégueulasse techniquement, ils ont quand même amélioré le truc. Pour tout vous dire, c'était... Je veux pas dire que c'était injouable avant le patch. Le vaisseau un peu le son. C'était pas dégueulasse pour jouer avant le patch, mais c'était très difficile. Croyez-moi, c'était... C'était pas très Charlie. Heureusement qu'il y a eu un patch pour améliorer un peu. Mais c'est un peu, quoi. Ils auraient pu faire des efforts, quoi. Hop. You're worthless. Allez. Alors, les tirs de canon. Mais quand je vous dis que sur Dragon Guard 2, vous avez beaucoup plus d'ennemis que ça, et que ça lag pas d'un chouïa... Même en faisant plein de sorts et plein de sorts de terrain pétés... Eh, je vous jure que c'est vrai. Et regardez là. Les sauts d'image qu'on a eu là, c'est pas mon... Eh, c'est pas les gâteaux, hein. C'est vraiment le jeu. C'est dégueulasse. Et ça, tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de gens qui écrivent dessus, hein, pour ça. Parce que franchement, ça pique aux yeux, hein. C'est dommage pour un jeu qui a... Qui a beaucoup de qualités, quoi. Faut le reconnaître. C'est un jeu qui a énormément de qualités. Et la série, elle, c'est tout autant. Et hop. Petit ennemi bien plus puissant que d'habitude. Défait The Hulk. Yeah. Bam. Mais je suis à la fois impatient de vous montrer le passage en dragon. Qui est vraiment pas mal. Mais... Pas trop impatient parce que ça va être dégueulasse... Enfin... Qu'ils sont techniques, ça va pas être ça, hein. Ah, on like déjà quand on voit 6 ou 7 ennemis. Enfin... Quand on va voir une trentaine d'ennemis, vous allez voir ce que c'est, hein. C'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Une telle perle. De la PS3. Ah, ouais, ça. Ce sont des soldats humains. Ouais. Yup. J'espère que le jeu vous plaît malgré tout, malgré toutes les critiques que je lui fais, hein, depuis le début, mais... C'est pas un mauvais jeu, hein, pour autant. C'est pas... C'est loin de là d'être un mauvais jeu, hein. Ouais. Pour ma part, il mérite... Ça reste une note plus haute que la moyenne, hein, mais... Il mérite 13, quoi. Pour ma part. Si je lui ai donné une note comme ça, ou pif... Non, je devrais le refaire surtout, mais bon, vu sa longueur... Et vu que j'ai pas que ce jeu à refaire, hein, aussi... Allez. Gigas. J'avais pas que mon gigas de récalque. Ah, putain d'enculé. Et vous voyez que ça lag, hein, par moment, là. Putain, les sous-dimages qu'on a. Ouais, l'histoire, elle est extra. Elle est extra, l'histoire, vraiment. Même si l'histoire du 2 est beaucoup plus épique, le 3 se débrouille à merveille, aussi. Vraiment. Bah, la scène que vous avez vue tout à l'heure, là, elle est belle. C'est... C'est poétique, à la fois. Ah, mais je dis pas qu'elle est ignoble, hein. La technique. Peut-être. Mais graphiquement, tout ça, je le trouve cool, hein. Comme je dis... Ah ouais. Oh merde. Après, comme je vous dis, moi, c'est mon point de vue par rapport aux 2. Et comme je suis un gros fan du 2, aussi... Ça pose quelque chose aussi. Alors, vous voyez que là, c'est... Ça a pas mal l'agouillé, hein, quand on a fait le dézoomé. Il y a pas mal d'humour avec le dragon. Regardez-moi ça. Le dragon est stupide, mais c'est des scènes qu'on aime voir, ça. Pfff... Trop bien. Excellent. Moi, j'adore l'histoire. J'adore les scènes. Vraiment. Mais vraiment, les cinématiques, l'histoire, vous avez clairement pas regretté, hein. Ah ouais, elle est excellente, la scène. Vraiment. Alors, je peux la tuer ? C'est pas ça. Ah, enfin. La scène est trop bien, c'est sûr. Parfait. Ah oui, mais la série est excellente. Le premier est très bon. Le deuxième est une tuerie. Le troisième est bien. Voilà. Ça, vous savez quoi, vous me donnez envie de ressortir le 2, là. Bon, on va pas le faire après, mais peut-être la semaine prochaine, écoute. Ça peut être pas plus mal. Regardez-moi ces... Regardez-moi ces sous d'image, là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, ah, il y a tellement du potentiel, là. Ça me fait regretter de dire ça, quoi. Parce que tellement un bon jeu, quoi. S'il était bien fait, euh... S'il y avait plus d'ennemis. S'il reprenait la même technique que le 2, donc sans lag ni rien, et plus d'ennemis à l'écran, ça aurait été une tuerie monumentale, comme jeu. Surtout qu'une spécialité dans le 2, selon l'arme que tu contrôles, tu changes de personnage également. C'était excellent dans le 2, d'ailleurs. Oh, non ! Ahahahahah... Yep ! Je veux dire, c'est une blague, comme quoi ? Ouais ! Oum ! Non, elle acte tout agréable sur les chirurgiens, mais profondément, elle mange. Je veux dire, vous devriez être vile pour être une virgine en temps. Qu'est-ce qu'une virgine ? Hum, n'importe quoi. Est-ce qu'on va vraiment faire mal avec elle ? En vrai, je ne peux pas en faire avec les virgines. Vous êtes très bien. Bon après les gars, je pense que je vais vous dire honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là pour le live. Demain sera un plus gros live, clairement. Parce que j'ai envie de vous réserver plus de jeux pour demain. Mais ça aurait été bon aujourd'hui. Trois petits jeux, le matin, enfin l'après-midi, plus les deux ici, qu'on a eu à faire. Mais demain, ce sera un vrai live random game, ne vous en faites pas. Putain, ça, la Gouyame. Ah là là, les cheveux de FPS, elles font mal. Oh là là, pauvre jeu va. C'est dommage. Une vraie pépite sur la PS3. Oui, je le ferai sûrement au soir. Ouais, ouais, ouais. Environ aux mêmes heures. Donc entre 19h et 20h. Bon, entre 19h30 et 20h. D'accord, euh, je viendrai, Fabien. En tous les cas. Voilà, caméra aussi, des fois. Elle se met pas aux meilleurs endroits. Voilà. Parfait. Hum, je pense qu'on est pas loin de la face du Dragon League. Le temps parfait pour frapper. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est très judicif. Mais, comme je dis, jouez aux dieux, franchement. Décimer, décimer genre des centaines d'ennemis à la chaîne, tu dirais un musou, tu vois. Voilà. Aïe, 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 aïe. Vous allez voir que quand je vole... Pas ici, peut-être. Ça se voit pas encore. Donc on va voir la moult d'ennemis. Ah. Je sais pas si vous voyez les sauts d'image que ça fait. Et croyez-moi, c'est pas le logiciel, hein. Ni rien. C'est pas lèche, mais regarde-moi ça. Je sais pas si vous remarquez, vous. Les pertes d'image qu'on a. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est sûr, je parle beaucoup de la technique, hein. Vous allez me dire, ouais, tu parles trop de la technique, comment ça se fait ? C'est... ouais, ouais. Mais moi, ce qui me dérange, ce qui me chagrine, c'est comme je vous dis, il y a le 2. Le 2. T'as des centaines d'ennemis au champ de bataille. Quand tu montais sur ton dragon, tu les voyais tous, hein. Et, je sais pas, c'était sur PS2, ça laguait pas. Ça laguait pas sur PS2. Aucune pète de lag, ni rien. Et t'aisé sur PS2. Là, sur PS3, t'as... En plus de technique pour optimiser ça. Ça passe mieux, ça passe... Non, pas mieux. Non. C'est pire. Et t'as beaucoup moins d'ennemis à l'écran. C'est ça que j'ai pas compris, quoi. Moi, par rapport au 2, ça m'a dérangé, malheureusement. Mais bon, encore une fois, c'est la comparaison du 2, hein, qui revient à chaque fois, bien entendu. Oula. En tout cas, ces phases en dragon, elles sont bien cool, hein. Faut dire ce qui est. Elles sont bien sympas. Hyper canon détruit. Ah, ça a saigné. En tout cas, vous voyez que l'héroïne 0, elle n'hésite pas question insulte, hein. Quand on vous dit que c'est un jeu très mature, c'est pas que sur la forme du sang et de la violence, hein. Les propos aussi, ça n'hésite pas, hein. C'est pas grave, parfois. Ah merde. Tendu.